Musique Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo comme vous pouvez le constater je suis allée chez le coiffeur donc je suis hyper contente parce que ça rafraîchit un petit peu tout ça mes cheveux étaient devenus un peu plat plat et puis voilà ils sont pas super en forme en ce moment donc ça leur fait du bien d'avoir une petite coupe et puis je peux refaire mes ondulations donc je suis hyper contente et avec la chaleur qu'il fait actuellement franchement c'est super donc je suis très contente et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Little Box donc celle du mois de juillet que j'ai reçue très tardivement du coup voilà la vidéo se fait un peu tard parce que colis privés donc l'avaient perdu donc ça fait 4 ans que je suis abonnée à ma Little Box je n'ai pas changé d'adresse entre temps et ils ont perdu le colis sachant qu'ils ne trouvaient pas l'immeuble peut-être était-il caché derrière les Pokémon je ne sais pas toujours est-il que le livreur la première fois ne l'a pas trouvé par contre la lettre pour me dire que l'adresse n'était pas bonne est bien arrivée et la deuxième fois le livreur n'a pas eu de mal à trouver l'adresse donc voilà je me suis un petit peu plainte chez colis privés parce que je trouve que c'est un petit peu des blaireaux dirons-nous je ne sais pas comment ils font si le livreur a été fainéant ce jour-là ou si c'était un nouveau ou je ne sais quoi toujours est-il que bon voilà ça m'a fait perdre beaucoup de temps ça m'a un peu énervée et n'hésitez pas du coup à regarder vous si vous avez du mal à recevoir vos box tous les mois voilà c'est possible que colis privés ou voilà je pense que c'est les colis privés le transporteur pour toutes les little box se perdent de temps en temps donc n'hésitez pas à regarder sur le site parce que je vois que certaines d'entre vous se plaignent toujours à la fin du mois de toujours pas avoir su la box du mois ou le mois d'après la box précédente donc je pense que c'est une erreur du transporteur et pas de ma little box donc renseignez-vous, suivez un petit peu votre colis pour ne pas le perdre voilà puisqu'il peut vite disparaître dans les méandres de la poste et de tous ces petits transporteurs privés donc ce mois-ci après avoir galéré pour la récupérer nous avons ma little coconut box donc voilà pour moi le thème ne m'enchante pas énormément parce que je déteste la noix de coco mis à part l'eau de coco et l'huile de coco mais la box est très très jolie donc je suis très contente elle est pleine de petits palmiers et toute rouge bordée et voilà elle est très jolie donc quand on l'ouvre je l'ai gardée intacte pour vous la montrer elle est comme ceci donc une très très jolie petite carte de kanako comme d'habitude donc ça je suis très contente très estivale the two basic items necessary to sustain life are sunshine and coconut milk voilà donc très sympa c'est Dustin Hoffman qui dit ça donc très jolie je l'afficherai très probablement du coup elle pourrait peut-être remplacer celle-ci qui est un petit peu automnale voilà ça donnera des couleurs un petit peu plus festives et ça ira bien avec mon coussin j'en ai un autre d'ailleurs qui est avec des petits chimpanzés et qui est jaune et vert donc ça sera très sympa le petit magazine que je n'ai pas feuilleté qui a l'air très sunshine sunshine donc on nous parle de voyages sur Tahiti, la Dominique dans les Philippines voilà enfin ça a l'air très sympa je ne l'ai pas encore lu il y a des petites photos de maillot de bain de la gambette box voilà c'est comme d'habitude je pense un peu de pub, un peu de conseil tout ça donc ensuite on découvre les produits comme ceci donc tout d'abord on a ce petit paquet là qui est très très mignon alors c'est une petite enveloppe avec un petit nœud il y a marqué oh the places you will go protège passeport on avait déjà eu un protège passeport il y a quelques temps dans ma little box donc voilà moi je viens toujours juste de refaire le mien pour le voyage que je n'ai jamais fait mais du coup ça m'en fait un tout nouveau et il est vraiment très très joli il y a marqué let's get lost dessus et voilà c'est un petit protège passeport en faux cuir qui est très très mignon voilà très parfait pour les vacances les vacances d'été je le trouve très sympa un petit peu tropical très joli j'aime beaucoup ensuite on a une petite boîte avec marqué sunshine suits you donc c'est une petite boîte rose comme ça et les dessins sont vraiment très très jolis et on a un petit bracelet donc ça c'est très sympa ah il se présente comme ceci un petit jonc vraiment très fin avec un petit pompon ça aussi j'aime beaucoup alors je vais l'essayer j'arrive pas à le fermer donc c'est un petit peu mal barré mais voilà sinon il se présente comme ça il est vraiment très très fin et le petit pompon après pendra dessous je l'ai pas mis de ce côté là parce que j'ai déjà mes joncs mais voilà je le trouve très très sympa et pour le coup il est parfait pour les petits poignets fins voilà et il y a encore de la marche si on a le poignet un petit peu plus gros les produits de beauté donc se présentent dans ce petit pochon là pas de surprise supplémentaire donc un petit pochon à poids et on a alors 4 produits le premier que j'attrape c'est un gel antibactérien merci Andy donc voilà un gel pour les mains qui sent la note coco donc je suis pas hyper fan du gel antibactérien puisque moi j'en utilise pas ça détruit tous les microbes les bons comme les mauvais et du coup ça empêche au corps de se protéger lui même avec des propres microbes qu'il crée et ça détruit les défenses immunitaires donc je suis pas hyper fan en plus ça laisse une espèce de pellicule qui protège vaguement et qui est grasse et tout ça on a pas là enfin moi je trouve qu'on a pas les mains propres quand on utilise ça donc voilà je suis pas hyper fan et puis ben l'odeur des noix de coco c'est raté encore qu'elle sent pas trop mauvais elle sent un petit peu le produit solaire donc bon ça peut passer encore mais moi c'est pas quelque chose que j'aime utiliser donc c'est un peu raté alors pour info le gel antibactérien est à 3 euros les 30 millilitres et c'est un full size donc pas de soucis pour ça même si moi bon je suis pas hyper emballée par le truc ensuite on a un produit de la marque Schwarzkopf donc c'est un un gelé volume donc ça doit être pour les cheveux puisque Schwarzkopf ils font des des trucs pour les cheveux Osis Plus 3 Big Blast je sais pas ce que c'est alors je sais pas trop ce que c'est c'est une espèce de gelée je pense que c'est un gel pour les cheveux mais ça a pas du tout une texture gel on va essayer j'ai pas l'habitude de mettre des produits comme ça sur mes cheveux j'aime pas trop donc en tout cas ils sentent pas la ils sentent pas la noix de coco ils sentent un peu les trucs un peu exotiques mais pas la noix de coco chez Schwarzkopf nous avons pour 30 euros de produits achetés un shampoing BC Bonacure de 250ml offert rendez-vous vite dans votre boutique Bleu Libellule ou sur l'e-shop avec le code MY LITTLE donc je vous mettrai tous les codes promo bien sûr en barre d'infos donc allez regarder et puis voilà elle est valable jusqu'au 1er jusqu'au 31 août 2016 donc tout va bien par contre pas d'infos sur le prix de ce produit là donc voilà mais bon il y a un code promo c'est déjà sympa pas hyper hyper fan non plus enfin en plus Schwarzkopf c'est une marque qui est pleine de pleine de silicone et de choses dégueuses donc je suis pas aux anges et ensuite on a une brume de coco après soleil de chez My Little Beauty donc ça c'est vraiment le produit qui m'aurait fallu quelques semaines auparavant quand j'ai pris des coups de soleil donc ça peut être sympa je vais essayer c'est assez frais c'est agréable je pense que après une petite journée shopping ou bronzette au café ça peut être très sympa peut-être que pour la plage c'est un peu léger je sais pas mais bon alors ça sent pas trop la coco donc ça va ça sent peut-être un petit peu l'alcool donc c'est vrai que pour une journée après soleil c'est peut-être pas l'idéal je vais vérifier quand même la compo alors effectivement la compo est vraiment horrible il y a plein plein de choses dégueu notamment de l'huile de castor donc ça c'est pas pas hyper vegan et pas très appréciable non plus ni très utile sans parler des cousins de silicone des pecs du phénoxyéthanol enfin voilà c'est pas idéal quand on vient de passer une journée au soleil mais sinon le produit avait l'air sympa après une petite journée plage ou terrasse ou shopping ça sent pas trop la noix de coco donc c'est vrai que c'était supportable pour moi donc un petit peu dommage mais bon voilà l'idée était bien et si jamais vous n'êtes pas sensible aux compositions voilà amusez-vous bien et ensuite nous avons un produit de la marque Cadalys donc il s'agit d'une crème réconfortante pour le visage qui s'appelle Hydramuse donc c'est une crème à la banane jaune et à la mangue donc ça a l'air assez sympa j'espère que ça sent pas trop la noix de coco et c'est une marque que je ne connais pas je connais pas vraiment j'en ai vaguement entendu parler vu passer sur les réseaux sociaux mais j'en sais pas plus il n'y a pas de label mais j'ai regardé un petit peu la compo et elle n'est pas elle n'est pas horrible je ne vois pas de silicone et de choses comme ça il n'y a pas l'air d'avoir de PEG ni de pétrolatome donc pourquoi pas elle convient à toutes les peaux et voilà elle est utilisée avant juillet 2017 et c'est made in Europe voilà donc pourquoi pas ça peut être très sympa et ça c'est un format de 40ml donc c'est relativement correct la crème de chez Cadalys est à 22€ les 50ml donc presque un full size et on bénéficie de 30% sur toute la gamme jusqu'au 31 août avec le code MY LITTLE BOX donc ça aussi je vous le mets en barre d'infos et puis on avait une petite carte donc qui nous qui nous mentionne le fait que on avait dans la box de juin un sachet Kousmity donc ils ont oublié de nous en parler donc ils le rajoutent dans cette box donc c'était le sachet Aquafiz voilà donc on a des petites infos dessus et je crois qu'il y a un code promo aussi donc voilà MY Kousmi et vous avez un thé glacé au fer donc je vous mets ça aussi en barre d'infos pour la brume après soleil elle est à 13€ sur les shops de MY LITTLE CORNER donc ça aussi je trouve ça un petit peu cher le bracelet est en collaboration avec Stella & Dots donc ce que je ne savais pas il est à 23€ sur les shops de MY LITTLE BOX et le protège-passport est à 14€ donc là aussi ils ont explosé les prix du coup c'est tout pour la LITTLE BOX du mois de juillet MY LITTLE COCONUT BOX donc voilà elle n'est pas si pire que ce que je pensais et je suis relativement contente des produits qui ne sont pas aussi pires que ce que je pensais même si je pense que je ne les utiliserais pas avec plaisir mis à part peut-être la crème qui correspond plus ou moins à mes besoins et puis à mon mode de vie le reste ce sont des produits quand même relativement conventionnels et avec une mauvaise composition donc si vous vous n'êtes pas attaché à ça c'est super mais moi ça ne me convient vraiment plus je me laisse quand même jusqu'au mois de janvier puisque pour ne rien vous cacher j'attends un très bas l'agenda dans la LITTLE BOX de janvier 2017 donc voilà je sais qu'en général les BOX d'hiver sont très sympas les goodies aussi donc je reste abonnée pour l'instant mais janvier c'est sûr que je me désabonne en attendant on reste sur celle-ci mais n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous avez reçu si la vidéo vous a plu à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner pour voir les prochaines vidéos BOX beauté mes favoris tout ça voilà je vous fais de très gros bisous je vous dis à la prochaine et en attendant portez-vous bien ciao tout le monde